Minute Papillon Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flèche de midi 20 du lundi 25 mars. Brexit, théoriquement, ce serait vendredi soir que le Royaume-Uni quitterait le giron de l'Union Européenne. Mais ça c'est un petit peu compliqué entre temps, vous l'avez suivi. Theresa May, la première ministre britannique, réunit ce matin son gouvernement pour lancer une semaine un peu délicate. Le Parlement britannique pourrait dicter cette semaine ses désidératas sur le processus de sortie de l'UE. Samedi, plus d'un million de Britanniques ont manifesté à Londres pour réclamer un nouveau référendum. Et la pétition anti-Brexit lancée mercredi a atteint près de 5,5 millions de signatures. Pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Déclaration polémique du président de la République à la Septuagénaire, blessée samedi à Nice, lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Interview à Nice matin aujourd'hui qui a fait vivement réagir, notamment à gauche. Le Parquet de Nice a ouvert une enquête judiciaire. Le Téléthon fait mieux qu'espérer. Près de 86 millions d'euros annonce un spot aujourd'hui contre 69 millions d'euros promis à la fin du marathon télé début décembre. Comment expliquer un tel écart ? Les Français avaient jusqu'au 28 février pour faire un don sur Internet en faveur de la recherche contre les maladies rares. Brigitte Bardot présente des excuses après ses insultes contre les Réunionnais. La militante de la cause animale avait envoyé la semaine dernière une lettre ouverte au préfet affirmant que la population de l'île avait des gènes de sauvages. Brigitte Bardot a par contre réaffirmé dans un communiqué à l'AFP sa colère contre le sort tragique des animaux de l'île. Coup de gueule de Pamela Anderson contre la télé-réalité. L'actrice d'Alerte à Malibu a déversé quelques traits sur Twitter pour dénoncer, dit-elle, une épidémie de laideur. Pamela Anderson a pourtant participé à Big Brother, la version américaine et française de Danse avec les Stars ou encore Dancing on Ice. Incroyable ! Admiration dans le monde du rap. Les rappeurs Booba, Dossé, Nino ont salué le clip dévoilé par PNL vendredi. Depuis lors, 14 millions et demi de vues sur YouTube. Minute papillon, on se retrouve tout à l'heure, 18h20, avec de nouvelles infos. Salut !